Alors, Lara, quoi de neuf, d'excitant, du mystère, de la passion ? Rassure-moi docteur, rien de tout ça ? Tu te trompes, et bien j'imaginais que j'étais enceinte et que je voulais le garder. Non ! Oh, pas de bol. Tout compte fait, finalement, ça te réussit, toi, d'apprendre que tu n'as pas un cancer généralisé ? Tu devras avoir des nodules plus souvent ! Ouais, c'est sûr. En revanche, il va falloir que je change de vocabulaire. Les périodes où ça craint, ça va devenir les périodes où je suis féconde. C'est marrant, hein ? Parce qu'il y a deux jours, je pensais que j'étais enceinte. Si j'étais enceinte, j'avorterais. Non ! Toi ? T'es pas catho ? Aujourd'hui, ce qui compte à mes yeux, c'est que je suis fière du papa que je vais trouver. Ce gros con de Manu ! Enfin, je connais pas, hein, je dis ça d'après ce que tu me dis. Bah, j'ai pas réussi à rendre amoureux de moi. Bah, connaissant son passé, avec son père, s'est abandonné. Bah, mamie, il peut pas avoir d'enfant, mais ça, je pense que c'est sur cette terre. Un enfant dont il est le père, il ne pourrait pas... il pourrait être que son épée. Sauf que là... Ouais. Je sais. À 40 ans, ça arrive pas tous les jours, hein. Ouais. Non. Vu que j'ai pas... Mais bon... Tu vas pas lui demander la permission, quand même. Mais j'ai bien l'intention d'y faire un enfant dans le dos. Et euh... Je me vois pas inondé, par contre, de suivre un traitement avec moi. Mais y'a pas d'enfant dans le dos ! Je t'ai déjà dit ça mille fois ! Même s'il me prend pas derrière. Oh, oh, oh... Non, tout mec avec un peu de jugeote, c'est bien que s'il blase une fille sans capote, y'a toujours, toujours, toujours une possibilité que ça arrive. Même si elle prend la pilule. Sauf si le mec lui tourne le dos. Ça doit être ça, d'ailleurs, l'origine de l'expression. Euh... Sinon... Non, attends. Sinon... Attends, attends. Y'a pas un traitement à suivre pour arriver à devenir plus fertile ? Bah... Je sais pas. Moi, j'ai déjà arrêté la clope, donc... Et l'héros, tu continues ? Bah... Faut que j'en cherche à lire de temps en temps. Certes, certes ! Bah en fait, je tiens absolument à te dire que... J'espère que c'est pas coulé dans le marbre. T'as peut-être à avoir une foireuse sur l'enfant... L'enfant dans le dos, parce que... Y'a d'autres choses à dire sur ces sujets ? Mais non, c'est pas coulé dans le marbre. C'est juste diffusé à quelques personnes en streaming. Je sais pas, ils sont 1 250 353. Ah bon, bah ça va alors. Bon... Je la comprends pas, t'as de ta gueule. Non mais, c'est normal, j'ai toujours aimé les filles un peu lentes du cerveau. Moi aussi, je fais partie des gens qui... Non mais, t'as trop passé de temps dans ton hamac, là ! Tiens, il est déplié, je remarque ! Pas assez, je trouve, justement, ces derniers temps. Je trouve que je travaille beaucoup trop. Mais je sais, en fait... En fait, pour être une blandeuse comme toi, faut vraiment être une grosse bosseuse, en vérité. Non mais c'est vrai, hein ! Moi, j'ai hâte d'avoir un enfant, justement, pour pouvoir passer du temps dans la hamac avec lui. Tu disais tout à l'heure, c'est 4 ans où on travaille pas. Ouais, enfin, l'allocation parents isolés... C'est, euh... Cool ! Non mais, je sais pas, c'est pas non plus des tonnes de fric, hein, si tu veux. Ouais... Isolé à Puto, en plus, franchement, t'as pas fumé, là ! Ah putain, tu t'appelles... Putain, Lara à Puto. Lara de Puto. Attends, j'essaie de faire une contre-prêterie à la con, ouais ! L'arrêt de Puto, Lara ! La grosse Puto ! C'est heureusement que t'es mince ! Si l'on t'a réappelé la grosse Puto ! C'est quoi ? La grosse Puto, elle t'entends pas ! Bon, on arrête là ? Non mais... Non mais... T'es la même chose que toi rire.